Ah je rigole avec vous, je rigole, je rigole Yo la famille c'est le Wacken F2 J'espère que vous allez tous très bien la famille En tout cas pour ma part ça va super Donc aujourd'hui la famille on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo assez spéciale parce que dans cette vidéo La famille on va tout simplement Voir ce que McDonald's nous propose Comme petit déjeuner, donc si ça vaut le coup Si c'est une arnaque ou pas, donc c'est très simple J'ai fait les commandes sur Uber Eats où j'ai pris des trucs Voilà qu'on pouvait prendre au petit déjeuner de chez McDonald's Enfin quand tu te réveilles le matin, voilà ce que tu pouvais prendre Donc j'ai tout simplement fait une commande spéciale Petit déjeuner McDonald's et on va tout simplement voir Si c'est bon, si c'est pas trop cher etc Donc là let's go, je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé Donc go analyser le petit déjeuner Que propose McDonald's En livraison sur Uber Eats, donc j'ai tout ça Pour la somme maudite de 19€ la famille, donc j'ai pris un petit déjeuner Bien garni, de toute façon je vais tout vous montrer C'est parti, on va ouvrir le sac, on va voir si ça vaut le coup etc Let's go, donc c'est bon J'ai ouvert le sac, on va voir tout simplement le petit déjeuner De 19€ sur Uber Eats de McDonald's Il vaut quoi, donc là tout simplement j'ai pris Un petit jus d'orange de la famille, donc c'est du Minute Orange Je crois, c'est la marque Minute Orange C'est un truc comme ça, c'est un petit jus d'orange frais, il a l'air d'être assez bon Après il y a quoi encore, donc le jus d'orange C'est la base de matin, là on a le sac où il y a tous les trucs Je crois dedans, donc on va ouvrir ça On va voir ce qu'il propose comme bon petit déjeuner Donc ouais, j'ai pris plein de gâteaux Parce que voilà, en général quand tu te lèves le matin Pour le petit déjeuner, tu prends beaucoup de sucré Donc on a un méphine au chocolat la famille On a quoi encore, on a tout simplement Ah ouais, un donut Donc un donut fondant chocolat, pour l'instant Franchement ça c'est un vrai petit déjeuner, mais bon 19 euros Ça fait cher quand même, et après on va voir ce qu'il y a De toute façon je vais vous montrer, on a encore un donut Ça c'est un donut sucré la famille, donc franchement C'est garni en termes de sucrerie Là on a un brownie chocolat, noisette Donc franchement là il y a beaucoup de sucré Tu vois c'est un petit déjeuner ma gueule, t'as le diabète un peu avec quand même Donc pour le truc la famille J'ai tout simplement pris un peu du salé Parce que là il y a que du sucré, donc j'ai pris un espèce De burger cupcake Enfin je sais pas comment ça s'appelle Mais c'est un truc avec de l'oeuf, un burger avec de l'oeuf Et du cheddar etc C'est un truc qu'on prend en petit déjeuner, ça a l'air d'être assez bon Mais voilà la famille j'ai eu tout simplement tout ça là Pour 19 euros Donc franchement là on est vraiment sur une arnaque incroyable Tout ça, 19 euros la famille Je vous jure je vous ment pas, regardez Regardez le ticket de caisse, 19 euros la famille C'est incroyable, et regardez il y a tout qui est là Il y a tout qui est noté, franchement pour 19 euros Je préfère me taper limite 3 grecs que prendre ça Franchement, oh là là c'est la honte Donc on va quand même peser ça la famille Malgré que ça coûte tout ça, 19 euros sur Uber Eats Franchement c'est la honte, comme je vous dis je suis dégoûté J'ai l'impression de m'être fait arnaquer Donc on va peser le truc avec un oeuf et du cheddar dedans Qu'on mange le matin chez Mc Donald Donc ça, ça coûte 116 grammes Non ça coûte pas 116 grammes, ça pèse 116 grammes Il n'y a rien du tout dedans, 116 grammes c'est air On va peser le donut au sucre Allez, 66 grammes Il n'y a encore rien dedans, il pèse même pas lourd Il est ultra léger Le bonnet au chocolat Bon ça, ça va 97 grammes pour un bonnet au chocolat En plus il y a l'emballage Donc ça fait à peu près 95 grammes quoi Bon ça va, ça passe Le donut au chocolat, ça pèse combien ? Ça pèse 76 grammes Donc franchement j'ai l'impression de m'être fait énormément arnaquer la famille Franchement dites-moi dans les commentaires En sah de chez sah Le méfine au chocolat Il pèse combien ? 95 grammes Et après voilà, il reste le jus d'orange Mais franchement j'ai tout ça pour 19 euros la famille Franchement Wallahi l'adim, je me suis fait douiller Donc on est parti la famille pour la dégustation du petit déjeuner A 19 euros de chez Mc Donald Donc franchement je ne m'en remets pas encore là Mais bon on va quand même déguster ça Donc dans un premier temps on va tester tout simplement leur espèce de burger Avec de l'oeuf dessus, des shaders On va voir si c'est bon En tout cas ça a l'air de sentir assez bon Il n'y a pas de viande dedans Donc c'est pour ça que je l'ai prise C'est parti Non franchement ça, ça va c'est bon Mais après le pain il est un plaisir quand même En fait c'est un espèce de burger à l'oeuf la famille tout simplement Avec un petit peu plus de shaders en plus On va taper un petit deuxième gros pour confirmer ce goût là Ouais c'est bon Et ça ça coûte 3,20 euros Donc j'ai le ticket de caisse à côté en individuel Ça ça coûte 3,20 euros Non c'est bon ça je valide Franchement j'aime bien Mais après comme je vous le dis les prix c'est exagéré Mais en tout cas quand même ça va c'est bon Je vais être honnête Après maintenant on va tester tout simplement le donut au chocolat Qui m'a coûté 2,50 euros celui-là Donc c'est un donut qui a l'air d'être assez appétichant Il est assez beau Donc on va le déguster C'est parti la famille Ça par contre c'est vraiment bon Avec du fromage à l'intérieur Du fromage Du chocolat partout à l'intérieur bien fondant Oh là là c'est magnifique pour l'instant On s'arrête de chez ça C'est un des meilleurs donut que je mange de la famille En fait ce qui est vraiment dommage C'est que c'est bon Leurs produits ils sont bons en soi Mais le prix c'est exagéré 19 euros pour tout ça Je suis désolé mais On dirait je me fais un acte incroyable Quand même c'est 3 grecs Limite je vais le matin Je me réveille Je vais au tour Je prends 3 grecs quoi Donc go taper le deuxième gros dans le donut au chocolat Par contre pour l'instant je kiffe comme je vous l'ai dit Franchement c'est un des meilleurs donut que je mange Très très bon Là la famille on va tout simplement passer à leur boisson Donc c'est du minute orange Je crois que c'est une boisson d'orange connue Donc c'est parti On va planter ça Donc on va voir si c'est du vrai jus d'orange etc Donc je dis ça pour à peu près Donc laissez-moi regarder sur le ticket case 2 euros 30 tout simplement Donc c'est parti On va déguster ça Même le jus d'orange il est bon Franchement ça va c'est du vrai jus d'orange Ça se voit que tu vois c'est pas du jus d'orange Il y a que du sucre Ça a été pressé etc On sent vraiment un peu l'orange de qualité quoi Donc pour l'instant la famille j'ai goûté 3 produits De petits déjeuners de mcdonald Donc le jus d'orange Le donut Et avec simplement l'espèce de sandwich avec l'oeuf Donc pour l'instant je les aime tous Mais comme je vous dis les prix franchement Ça me donne même plus envie de les acheter Malgré que ça soit super bon Donc maintenant on va passer à un autre produit On va tout simplement attaquer Ce muffin au chocolat il a l'air d'être super bon Donc ils l'ont bien emballé etc Donc il coûte 2,50 euros Donc franchement 2,50 euros pour un petit muffin comme ça Je sais pas si ça vaut le coup etc Mais moi vraiment c'est la globalité du prix qui m'a choqué Mais bon c'est parti On va goûter le donut Mais bon c'est parti On va goûter le muffin au chocolat la famille Humm Ah j'ai tapé un trou la famille Ah il est bien bon hein Humm Après la famille par contre il y a un truc bizarre dedans Je sais pas si vous voyez Il y a une espèce de liquide Je vais taper un trou dedans Humm Il y a une espèce de liquide à la pomme dedans Bon en tout cas c'est bon Franchement le muffin il est bon Donc maintenant la famille On va passer à un autre produit En sachant que le muffin je valide On va tout simplement attaquer ce brownie Au chocolat noisette Franchement il a l'air d'être assez bon Il y a un emballage Par contre je crois que c'est du brownie industriel Je sais pas après il y a un emballage Etc Donc on va goûter ce magnifique brownie Let's go On tape direct un trou Humm Franchement McDo Pourquoi vous faites des produits tellement beaux Moi et vous les mettez aussi cher Franchement C'est trop bon Franchement je kiffe Mais comme je vous le dis En fait je kiffe Après je repense au prix Du coup ça me fait dékiffer Mais en tout cas c'est bon quand même Humm Bon au chocolat Ils sentent bien les noisettes dessus Je kiffe bien Ils sentent bien le chocolat C'est magnifique A cause de la famille Il faut savoir que dans les 19 euros Pour tout ce que j'ai pris Il y a 3 euros du beret Mais bon même si c'est 16 euros Sans livraison Ça fait cher tout ça pour 16 euros On est d'accord Donc le dernier produit Ça va être quoi ? Ça va être tout simplement Un donut Tout simplement au sucre Donc nature sucrée Donc c'est parti Même le donut Il est maléfique En fait il y a tout qui est bon Voilà il y a tout qui est bon J'ai tout kiffé Mais le prix Pourquoi ? Pourquoi c'est chel comme ça ? Loin Nya nya Donc maintenant que j'ai tout dégusté La famille Je vais donner tout simplement les notes Donc on est parti Donc pour le brownie chocolat noisette 9 sur 10 Très très bon Pour le donut sucré 9 sur 10 aussi très très bon Pour le muffin au chocolat Franchement 7 sur 10 Parce que j'ai bien aimé Mais vas-y il manque un peu de goût Pour un muffin Le donut sur la chocolat Avec du chocolat dedans Franchement 10 sur 10 C'est le truc que j'ai plus kiffé Le minute orange Enfin le jus d'orange 8 sur 10 C'est bon Après le sandwich Avec de l'oeuf dedans C'est un psy innovant C'est bon Il y a du cheddar dedans 8 sur 10 Donc voilà Malgré que c'est cher J'ai donné des bonnes notes Parce que je suis honnête Si le goût il est bon Bien évidemment je le dis Il n'y a pas de soucis Donc sur ce Je vous ai donné tout simplement Les notes La famille Mes ressentis En tout cas Dites moi dans l'espace commentaire Ce que vous pensez du prix Dites moi si ça vaut le coup Pour vous Si vous trouvez ça cher En tout cas Nous on arrive à la fin de la vidéo En sachant que j'ai tout dit Les notes La dégustation J'ai tout fait Donc n'hésitez pas A mettre le petit like Le petit commentaire A vous abonner à la chaîne C'est pas fait la famille Et nous on va se dire A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ce Ciao Sous-titrage ST' 501